SUNDERLIGHT PRODUCTION All I have for you is a word Nage droit devant toi, nage droit devant toi Ha 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 Pas content, pas content Pourquoi refuse-t-elle d'être peinte ? Ça va être très difficile I love you girl Tiens c'est marrant, on me le dit souvent I'm dead or you're serious Harry Potter is dead ! Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives et la possibilité de gagner plein de cadeaux ? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans la saison 2 de Clapement 5 Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré Aujourd'hui pour cette nouvelle saison, cette discussion va se passer avec 3 spécialistes chacun dans leur domaine Ce sont nos fameux clappeurs et ici des clappeuses que je vous présente tout de suite La première clappeuse est productrice et pendant les vacances est la seule capable de se bloquer le dos dans un manège pour enfants C'est Elsa Morel Vas-y balance pas les dos comme ça Je balance les dos, la saison 2 commence sur les chapeaux de roux Notre seconde clappeuse et co-organisatrice de festival aurait-elle sélectionné Ténètes ? C'est la question que nous poserons à Marion Durand Hello ! Nous retrouvons finalement une clappeuse journaliste qui est un peu notre Erin Brukovic à nous C'est Sophie Gauthier Bonjour ! Ça va, tout le monde va bien ? Vous avez passé de bonnes vacances ? Pas trop moi, non ! Très bien, et toi ? Merci, merci, oui, très bien, merci, très bien Les deux vont ensemble Pour cette rentrée, nous allons critiquer un film, mais n'importe, mais pas n'importe quel film plutôt dans ce sens-là Il s'agit du premier blockbuster sortant en salle depuis le confinement C'est l'un des films les plus attendus de 2020, réalisé par un homme que l'on connaît tous Il s'agit de Ténètes, de Christopher Nolan Donc c'est difficile de résumer l'histoire de Ténètes On peut résumer ça en disant que le protagoniste, qui est le nom d'ailleurs du personnage principal Qui est interprété par John David Washington Tente d'éviter une troisième guerre mondiale en ayant recours au procédé de l'inversion Je précise que pour cette critique, il va nous falloir spoiler le film Parce que c'est un film très complexe, il y a beaucoup de choses à dire dessus Donc il va falloir rentrer un peu dans les détails pour étayer nos avis Encore faut-il avoir compris le film pour le spoiler ? Encore faut-il l'avoir vu si on le fait de façon inversée ? Peut-être faisons-nous cette critique avant Alors que nous n'avons pas vu le film, c'est faux Donc chère clabeuse, vous allez nous donner votre avis Et à la fin de ce podcast, je vous demanderai de mettre une note Pour indiquer à tous ceux qui nous écoutent Si c'est un film qu'on recommande ou non Il faudra mettre du zéro à cinq laps Sachant que zéro est la note la plus faible Et cinq la meilleure Connaissant Marion, ça peut très vite aller sur du zéro Non, on ne sait pas Je ne sais pas pourquoi tu dis ça Moi je t'en prie Marion, tiens, initie cette critique de Ténètes Comment peut-on bien initier une critique de Ténètes, Marion ? Avec des points positifs J'ai l'impression d'être un professeur Je vais répéter mon devoir Ça commence très bien Dans le sens où ça commence par des scènes d'action Qui sont à chaque fois époustouflantes Dans les films de Christopher Nolan Parce que pour moi, on dirait vraiment des chorégraphies à chaque fois Il y a un montage qui est très très bien fait Tout est fluide, c'est beau, on admire Mention spéciale à la BO aussi Qui dès les premiers instants Ça fait battre notre cœur pendant les scènes d'action Parce qu'en fait, ça gronde Au même moment, il y a des chocs sur les corps Et je trouve que la musique Elle vient vraiment nous immerger encore plus Dans l'univers du film Composée par Ludwig Gohansson Ouais, et par Hans Zimmer Alors qu'il collaborait depuis Batman Begins Si je ne dis pas de bêtise Hans Zimmer était pris par Doom C'est ça Et Ludwig Gohansson, il a fait la musique de Creed et de The Mandalorian Et Black Panther aussi Oui, c'est ça Qui était très bien, la musique de Black Panther D'ailleurs, on en profite pour saluer la mémoire de l'acteur Chadwick Boseman Voilà, tout ça Qui était donc Black Panther Et qui nous a quittés beaucoup trop jeunes Et pourtant, il avait une carrière très prometteuse C'est assez touchant Marion, disons, t'as m'interrompu Et pour finir, comme d'habitude Christopher Nolan, c'est incroyable Parce qu'il mêle des principes scientifiques à ses films d'action Et j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose de fort dans ses films Parce que ses films nous retournent le cerveau clairement Et bien qu'à la fin de Ténètes On soit là encore en mode Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer pendant deux heures J'arrive sur les points un peu plus négatifs Où pour moi, son ambition a tué un peu son film Et ok, on est en mode Waouh, qu'est-ce qui vient de se passer Mais on a aussi rien compris Dans le sens où Pour moi, c'est pas la théorie scientifique Et le principe de la réversion qui est compliqué à comprendre Mais c'est vraiment qu'il y a trop de lieux Trop de personnages Trop de détails Qui ne servent pas l'histoire et le scénario Et en fait, au bout d'un moment Je vois, ça me fait sortir du film Ça m'assomme Alors que pourtant, je trouve le principe génial Genre sur papier, je trouve ça génial Et aussi, je trouve qu'il manque le côté un peu plus spirituel et poétique Qu'il pouvait y avoir dans ses précédents films Comme Interstellar et Inception Où il y a toujours une réflexion philosophique par rapport au temps Et là, Ténètes, pour moi, c'est plus un film d'action efficace Voilà, je terminerai là-dessus Elsa est d'accord Non, moi, je trouve que quand on va voir un film de Christopher Nolan Il y a deux promesses en principe C'est d'en prendre plein la vue Et d'avoir le cerveau qui fume aussi Parce que tous ces scénarios sont quand même plutôt complexes Et il faut réfléchir Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi De devoir réfléchir Mais je vais commencer par les points positifs Pour toi, Elsa, que ce n'est pas une mauvaise chose Non, non, moi, j'adore les films Marvel En plus, on vient, enfin, bref J'ai un moment de rommage à des acteurs Mais du coup, moi, comme toi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient époustouflantes La scène d'intro, même si tu ne comprends pas bien ce qui se passe au début Tout de suite, tu es dans l'ambiance du film Oui, l'ambiance et vraiment les mouvements Et voilà D'accord, on a perdu Elsa Très bien Voilà Et par rapport à la musique, je trouve que ça se sent que ce n'est pas en zimmer Mais je trouve que quand même, c'est hyper bien adapté à l'univers du film C'est-à-dire que, moi, j'avais peur que le compositeur, on l'attend un peu au tournant Et puis là, je trouve qu'il fait le job et il fait très bien le job Et puis effectivement, il y a une musique avec des percussions différentes Mais qui est vraiment adaptée au film Après, comme Marion, moi, je trouvais que le scénario était trop complexe C'est-à-dire que des fois, je ne comprenais pas tout ce qui se passait Les dialogues entre les personnages Et surtout, il y a des histoires Par exemple, l'histoire du tableau Je trouve qu'il va chercher trop loin Et je n'ai rien compris La première fois, l'histoire du tableau J'ai dit, bon, ils vont chercher le tableau, ok Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc moi, j'ai eu du mal Mais après, par exemple, j'ai trouvé que Robert Pattinson Était hyper lumineux dans ce film Par rapport à ses précédents films Où il a souvent un air renfermé, je trouve Là, ça fait du bien de le voir dans une autre palette Et il confirme qu'il est un très, très bon acteur Donc voilà, des points Un scénario pas à la hauteur de ses ambitions, on va dire Enfin, disons, trop complexe Sophie ? Non, bah, je vous rejoins complètement, les filles En fait, je pense qu'il a osé un scénario très ambitieux Mais en fait, son concept d'inversion du temps, clairement, il faut suivre Et en fait, le problème, c'est que tu sors du film Tu te dis, bon, j'ai vraiment fait un effort pour me concentrer pendant 2h30 Parce que c'est quand même un film qui est assez long Et le truc, c'est que tu ressors avec des questions Enfin, moi, je sais On peut spoiler, du coup, à partir de maintenant ou pas ? Oui, on peut J'ai annoncé qu'on spoilerait Parce que c'est un film trop complexe, trop riche pour ne pas spoiler Ok Bah, du coup, tu vois, je suis sortie Et je me suis dit, bah, s'ils vont dans le passé Pourquoi est-ce qu'ils doivent, du coup, marcher à l'envers ? Pourquoi est-ce que la balle qui a déjà été tirée Revient, mais ne repart pas ? Tu vois, j'ai eu plein d'interrogations comme ça Et... Bah, alors, ça, c'est logique Ça suit... Le principe du film, c'est pas le voyage dans le temps C'est l'inversion Donc, justement, c'est pour ça qu'ils marchent à l'envers Parce que c'est de l'inversion Quand ils sont dans la temporalité normale, linéaire Quand ils avancent vers le futur C'est normal qu'ils voient les autres marcher en arrière Parce que les autres qui sont dans le temps inversé Pour eux, marchent à l'endroit Sauf que quand les deux se rencontrent Il y en a qui marchent à l'endroit et d'autres à l'envers Et pareil pour la balle La balle, en fait, vu que ça a été tiré Vu que c'est une balle inversée Elle rentre dans le canon Elle n'en sort pas Ouais, mais tu vois, ça devrait pas être toi de nous expliquer ça Voilà, c'est ça le problème Ça, ça va Ça, on le comprend dans la première scène Ça va, mais il y a plein de choses qu'on ne comprend pas Moi, je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup trop de choses Et que du coup, trop de complexité Qui fait qu'on ne se concentre pas sur ce procédé d'inversion Et donc, le tableau que tu citais, effectivement Le cas du tableau, il aurait pu faire plus simple Pour raconter ça, pour amener Parce que ça permet d'amener des personnages et des thématiques C'est intéressant Mais il complexifie ça alors que c'est déjà très complexe Mais pour le coup, ça, l'exemple que tu cites On le comprend avec une séquence au début Avec l'émence poésie, justement Qui lui explique que la balle rentre dans le fusil Elle n'en sort pas, quoi Ouais, mais je t'avoue que quand même Avec ce film qui est quand même vachement complexe Et très complet, surtout Parce que comme vous l'avez dit juste avant Il y a quand même beaucoup de personnages Beaucoup d'éléments Beaucoup d'éléments scénaristiques aussi Enfin, il y a beaucoup de petites histoires À l'intérieur de l'histoire globale Et c'est vrai que moi, personnellement Je m'y suis un peu perdue Après, je pense que c'est quand même un film Qui est juste magique Comme presque tous les films de Nolan Et je pense justement Que c'est un film très important Dans sa filmographie Car je le considère un peu Comme étant la confirmation De son empreinte cinématographique Dans le sens où Déjà, on retrouve son questionnement Au temps et à l'apesanteur Qu'on avait déjà dans Inception Et il y a aussi ces scénarios à emboîtement Qu'on retrouve dans Memento, Le Prestige Et ça, c'est vraiment sa patte de cinéaste Et après, il y a aussi l'atmosphère dystopique De la Terre Qui est menacée justement d'une catastrophe Qui rappelle aussi Interstellar Donc pour moi, c'est vraiment un film Très important dans sa filmographie Et je trouve qu'il est allé très loin Mais peut-être un peu trop loin Et du coup, il a à ce moment-là Un peu perdu le spectateur Mais c'est quand même un très bon film Et moi, je me suis franchement régalée Pendant 2h30 Moi, je vais vous rejoindre un peu sur ce qu'il vous dit Je trouve que c'est un excellent film Alors moi, du coup, tout le monde dit Que j'adore Christopher Nolan Et c'est vrai Et j'ai lu beaucoup de livres sur lui Sur ce qu'il fait Et je trouve que c'est un film Qui s'inscrit pleinement dans sa filmographie Comme tu le disais Parce que le temps, c'est vraiment Il le dit lui-même C'est quelque chose qui le fascine Dans Memento, on a le temps Déjà un peu inversé Avec ce personnage qui souffre d'amnésie On a ses récits éclatés Cette narration un peu éclatée Qu'on a dans Le Prestige Qu'on a dans plusieurs films Qui réalisent dans Uneception On commence avec la fin Tout ça Il a d'ailleurs manipulé le temps Dunkerque Avec ses trois temporalités Qui se passent sur une semaine Un jour et une heure Et donc, je trouve que c'est un peu L'aboutissement Bien que ce soit pas fini Sa carrière Et heureusement De tout ça avec Tenet Où là, il manipule le temps En traitant cette idée d'inversion C'est marrant Parce que c'est l'idée Qu'il a eu de faire ce film Sur l'inversion Ça vient notamment d'une image Qu'il avait d'une balle Qui rentre dans un fusil Qu'on retrouve déjà dans Memento Donc on sent que c'est une image Qu'il travaille Et qu'il a exploité Et surtout ce qui est incroyable C'est d'avoir réussi à faire un film Un blockbuster hollywoodien Qui a coûté plus de 200 millions de dollars Et qui soit aussi complexe Aussi technique Aussi... Voilà On sent que Christopher Nolan C'est vraiment un cinéaste d'auteur Qui va à la rencontre du cinéma commercial Pour proposer des réflexions Et là donc le concept C'est l'inversion Et c'est justement un réalisateur Qui a des idées Des concepts Qui l'utilisent à 100% C'est à dire qu'aujourd'hui Tu peux plus faire un film Qui parle du rêve Sans qu'on le compare à Inception Parce qu'il a tout évoqué Il avait son concept Je veux parler du rêve Et il a cherché Tout ce qui pouvait arriver Des conséquences De voilà Le fait que Ça dure plus longtemps dans le rêve Mais même des détails Le fait que je sais pas Quand on regarde un livre Dans un rêve On voit pas Il se soit pas logique Pas cohérent Il a vraiment poussé Sa réflexion à 100% Du coup Tout est traité sur le rêve On peut quasiment plus Faire de film dessus Interstellar Les trous de verre Je pense que le prochain Qui fait un film Sur des trous de verre Sera directement comparé A Interstellar Dunkerque La bataille de Dunkerque Il a quasiment tout traité Bon on lui a reproché De manquer les français Tout ça Mais voilà Il a une idée Qu'il exploite à 100% Et c'est ce qu'il fait Avec l'inversion temporelle Là où il rencontre Une difficulté Dans Tenet C'est que c'est Beaucoup plus complexe Et qu'en fait Tout le monde dit Alors ça c'est un truc Avec lequel je suis pas du tout d'accord Les gens disent que Nolan fait compliqué Pour faire compliqué Et ça c'est tout simplement faux C'est qu'il fait un film Qu'il explore C'est ça Il a son concept Qu'il explore à 100% Il explore vraiment Toutes les aspérités Toutes les extrémités De ce concept là Sauf que ça mène au fait Qu'il réalise un film En sachant tout De son idée ici Il sait que l'inversion Si il se passe ça Ça veut dire que Justement la balle Elle va rentrer Mais ça implique aussi Que par exemple Quand on utilise La machine Tenet Il faut attendre De voir si on est De l'autre côté Pour y rentrer Ça veut dire que Dans ce cas là On est bien passé Qu'il va pas y avoir de soucis Toi on te parle d'inversion On va te parler d'inversion Et d'une machine Tu vas pas forcément Automatiquement Penser à tout ça Et en fait Il y a tout ça dans le film Parce qu'il a vraiment Pensé à tout Tout ça Donc on peut rien Le reprocher là dessus Il est inattaquable Parce qu'il a travaillé Son truc solidement Mais le défaut C'est l'écriture Effectivement de son film Qui peut un peu Souffrir de ça Parce que du coup C'est une complexité C'est vraiment Un puzzle Après moi Je comprends Et même moi En tant que fan De Christopher Nolan Je trouve que C'est pas son film Le plus agréable à regarder Parce qu'il est tellement complexe En le regardant Une fois Deux fois On a toujours pas tout compris Alors qu'Inception On l'a annoncé Moi tout le monde Dit que c'est un film Très compliqué Alors que franchement Je trouve que pour le coup Ça l'est pas Inception Parce qu'en fait Il explique tout Et tout ça Là il veut tenter D'expliquer tout Sauf qu'il y a trop de choses A expliquer Et il se perd un peu là-dedans Et donc c'est C'est ce que je pourrais Lui reprocher Oui Sophie Mais je pense justement Pour te rejoindre Tu vois je disais au début Que j'avais donc Des interrogations Encore à la fin Quand je suis sortie Donc de la séance de cinéma Et pour le coup La différence entre toi et moi Par exemple C'est que tu l'as vu deux fois Moi je l'ai vu une fois Ouais je l'ai revue Voilà tu vois Et je pense que C'est le genre de film Pour vraiment l'apprécier Et que Le visionnage Devienne agréable Il faut le voir deux fois Au moins deux fois Minimum Il faut peut-être Mais du coup On peut lui reprocher ça Parce que c'est vrai Qu'un film à la base On se dit Bah non On est censé le voir une fois Et c'est bon Mais après C'est une autre approche Du cinéma C'est vraiment une approche Qu'a Christopher Nolan D'un cinéma Où le spectateur N'est pas zombie Devant le film Il y a plein de films Aujourd'hui Qui sont vraiment Voilà on t'offre Quelque chose à regarder Toi finalement Tu ne parties pas Même émotionnellement Tu ne t'engages pas Vraiment dans le film Parce qu'on t'explique tout Voilà tout est donné Ils mettent de la musique Pour que ce soit triste Tandis que là Nolan Vraiment Il compte Sur l'implication Du spectateur Pour résoudre Ce puzzle Pour participer à ça Et donc effectivement Le défaut C'est qu'il faut le voir Plusieurs fois Pour vraiment le comprendre Mais en même temps C'est très intéressant Aujourd'hui Parce qu'aucun autre cinéaste C'est le seul à faire ça Il n'y a aucun autre cinéaste En tout cas Dans le cinéma On va dire De divertissement populaire Dans les choses Un peu plus pointues Évidemment qu'il y en a Mais dans quelque chose Qui va parler autant A tout le monde Qui va faire autant Des succès comme ça Qui remplit les cinémas On voit à l'heure On enregistre cette émission C'est le premier lundi Où les chiffres ont été dévoilés A priori Il s'annonce pas trop mal Pour cette période De coronavirus Pour Christopher Nolan Donc on voit que le public Est quand même là Pour répondre à ce qu'il fait Et donc s'intéresse Au fait de s'impliquer Dans un film Mais après voilà On a touché les défauts de ça Après voilà Sur d'autres détails du film En dehors de la complexité Je trouve que les acteurs Sont vraiment très bons Dont Pattinson Que tu citais Qui effectivement est vraiment Peut-être le meilleur Parce que c'est vrai Qu'il est lumineux Il est solaire dans le film Il est très bon Très juste Mais John David Washington C'est quasiment son premier gros rôle En tout cas dans un blockbuster Il avait joué Dans le film de Spike Lee Black Kangsman Je sais pas quoi J'ai jamais cru Quand ça se prononce Ce film Mais voilà Son premier vraiment gros rôle Il est très bon Très juste Sur les répliques cinglantes Sur les petites punchlines Tout ça Donc voilà Et la musique Le son Tout est quand même Très très bien ficelé En un mot C'est Christopher Nolan Mais d'ailleurs C'est intéressant Parce que dans le film Je trouve qu'il y a une phrase De Robert Pattinson Justement Qui dit Qui est N'essayez pas De comprendre tes nettes Ressentez-le Non c'est Clémence Poésie Ah c'est Clémence Poésie Et je trouve que c'est hyper intéressant Parce qu'effectivement Quand j'ai entendu cette phrase J'étais en mode Ouais c'est vraiment Peut-être essayer De ressentir le film De cette expérience Mais à la fois Cette phrase Je suis d'accord Et à la fois Je me dis ça A double tranchant Parce que moi En tant que spectateur J'ai pas envie Qu'on me dise Tu dois pas comprendre Tu dois juste ressentir Et je trouve ça Très bien Très intelligent De la part de Christopher Nolan Et je pense Que ça s'adresse plutôt Aux spectateurs Qui voient le film Pour la première fois C'est ressentez-le Et vous tenterez De le comprendre après Ça veut pas dire Ne cherchez pas A comprendre le film C'est juste dire Vous le ferez Mais la première fois Ressentez le film Ensuite Vous pourrez mieux le comprendre Marion Franchement j'ai essayé De ressentir tes nettes Et même Quand il y a eu cette phrase là Je me suis dit Yes on part encore Sur un film Qui va mêler justement La science au spirituel Et moi c'est vraiment Ce que j'adore Mais après Y'a plus du tout ça Il ressent rien du tout Tout est chronométré Tout est calibré Y'a plus du tout De ressentir et d'instinct Non Ressentez-le aussi Moi je trouve Qu'il faut pas tout le temps Chercher à Ressentir les scènes d'action Ressentir tout ça Et d'ailleurs En parlant de scènes d'action Faut vraiment reconnaître ça Que c'est un film unique T'es nette Je pense qu'on reverra C'est une expérience Vraiment avoir au cinéma On reverra ça Quasiment plus jamais en salle Un blockbuster De cette ampleur Faire une séquence finale Qui est à la fois inversée A la fois dans l'ordre Plusieurs séquences Qui sont comme ça C'est du cinéma On l'a jamais vu Ou très rarement vu Et qu'on reverra pas beaucoup Surtout de l'ampleur D'un film à 200 millions Et on voit Pour le coup Y'a des films On va pas où est passé le budget Là on voit clairement Vu cette mise en scène incroyable Sophie Mais ça justement Ça fait un peu penser Enfin je sais pas vous Mais moi ça m'a fait penser Un peu à du cinéma expérimental Dans le sens L'approche d'un quart Qu'on avait déjà dit Que ça fait très expérimental Comme démarche Exactement Et le truc c'est que là Je me dis Putain Je me suis pris une claque En voyant ce film Parce que j'ai jamais vu ça en fait J'ai jamais vu ça C'est complètement inédit Et le truc c'est que Il arrive à faire du cinéma expérimental Tout en étant dans la veine hollywoodienne Et ça marche Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure Il a fait énormément d'entrées Alors qu'il est sorti Y'a pas si longtemps que ça Il est sorti il y a moins d'une semaine Voilà Alors on enregistre ça Et c'est ça Il arrive à parler aux spectateurs Intrigués C'est pour ça que aussi Je pense que c'est rassurant De voir des films Comme Christopher Nolan Et voir la réponse des spectateurs C'est à dire que Voilà Les spectateurs ont aussi envie De participer au film Et pas seulement Marvel c'est du divertissement C'est sympa Mais il y a un engagement Des spectateurs qui est moindre Ou alors pour Vraiment pour les fans Du Marvel Cinematic Universe De chercher les liens Entre tout l'univers Tout ça Mais là vraiment Il engage le spectateur Dans une réflexion Et il y a plus beaucoup de films Au cinéma aujourd'hui De films en tout cas hollywoodiens De blockbusters Où t'en ressors En cherchant à comprendre En ayant une discussion Et c'est ça Qui est tout à fait fascinant Chez Christopher Nolan Je veux juste rajouter Que moi il y a peut-être Une série qui influence Mon jugement C'est la série Dark Sur Netflix Qui parle pas de la réversion Mais qui parle Pareil en fait Du voyage dans le temps Et notamment De la théorie du grand-père Et pour moi Dark Ça c'est expérimental Et ça Vraiment ça exploite Le sujet à fond D'autant plus que Ça fait durer Sur la série Mais du coup Sur aussi des générations Et là tu te prends Vraiment une claque Par rapport au temps Qui est employé Et du coup En comparaison Tenet pour moi C'est vraiment plus Hollywoodien Ouais mais Justement je trouve ça fort De réussir à réunir Les moyens hollywoodiens Avec du cinéma Aussi exigeant Aussi Voilà je pense que On peut reprocher Son fond A tenet Mais sur la forme C'est déjà incroyable D'avoir réussi à faire Ce que fait Christopher Nolan Dans cette mesure là Et voilà C'est vraiment Une démarche artistique Qu'il fait là Et qui est tout à fait Tout à fait fascinante Elsa Moi au delà De la complexité Du scénario J'aimerais chercher La petite bête Dans le scénario Qui est parce que Par exemple Je trouve que Le personnage d'Elisabeth D'Ebiki Qui joue Kate Je trouve que Sa storyline Elle est nulle Par exemple On a déjà vu ça 100 fois La femme du mafieux Qui est oppressée Enfin on connait La femme qui veut Protéger son enfant C'est vrai que Ça c'est dommage Parce que C'est pas très Il y a rien de très original Très engageant là dedans Et le côté émotionnel Vient pourtant De ce personnage là Et ça marche pas vraiment C'est justement Je pense que ça vient de là Le manque d'émotion Parce que Je pense que L'émotion que voulait Transmettre Christopher Nolan Était basée sur la relation Mère-fils Et moi ça marche pas Le fils Déjà on le voit presque pas On n'arrive pas A s'attacher à ses personnages Du coup ça ne marche pas C'est vrai qu'en d'autres mesures Pour Inception Ou Interstellar Moi j'ai chialé Oui mais dans un film Oui mais dans Interstellar C'est pas la même ambition de film C'est pas le Inception C'est un film d'action D'espionnage On retrouve des motifs Et pourtant il y avait Ce deuil D'un mari avec sa femme Qui continue de l'hanté C'est vrai qu'émotionnellement C'était plus fort Tenet Émotionnellement Et un peu Bah t'as des émotions De grands spectacles Tout ça Mais en tant qu'émotion Humaine Ouais humaine C'est un peu plus absent Et c'est vrai Ce qui peut un peu manquer A Tenet Par contre j'ai trouvé Qu'il y avait un peu plus De comédie Enfin de comédie Oui D'humour Par rapport à ses autres films Mais c'est parce que C'est ce qui suit de James Bond C'est l'humour un peu de James Bond Lui il a fait un James Bond En fait hors du temps Et c'est ce qui vient de là En fait Il y a toujours les punchlines De James Bond Après dans la trilogie Dark Knight Il y avait toujours un peu Des punchlines Ouais mais là je trouve que Je l'ai plus noté Remarqué quoi Oui bah Et je peux dire Une dernière chose aussi Qui m'a énervée En 2020 S'il vous plaît Arrêtez de faire des accents Avec des acteurs Qui ne sont pas De la nationalité Genre Kenneth Branagh Et son accent en russe Là c'est pas possible Genre Je refuse C'est quoi C'est Nous on s'en rend pas compte Parce qu'on est français Mais les russes Qui vont regarder ça Ils vont dire Mais c'est quoi Enfin Moi je suis pas d'accord Ça est très énervé Contre les accents Je soutiens ton coup de gueule Merci Non mais en tout cas Voilà moi je Ouais pour conclure Je trouve que c'est vraiment Une expérience inédite Donc j'encourage vraiment Tout le monde A aller voir ce film Pour soutenir les salles de cinéma aussi Pour soutenir aussi La démarche de Christopher Nolan Justement De soutenir les salles Parce que Bon on en reparlera On va faire un débat Qui sortira Dans un peu plus d'une semaine Sur justement L'état du cinéma À l'ère du coronavirus Et on parlera de Tenet Et de ce soutien De Christopher Nolan Infaillible aux salles de cinéma Et du coup J'en profite Quelles sont vos notes Pour Tenet de Christopher Nolan Voilà Elsa Moi ça va être 4 sur 5 4 sur 5 Marion Alors je tiens à préciser Que je suis vraiment fan Normalement Mais pour moi Il est vraiment pas l'auteur Même si ça reste un très bon film 3,5 3,5 pour Marion 1,4 pour moi 4 Et moi je vais mettre 4,5 Alors j'explique un peu pourquoi Parce qu'on va croire Que je suis vendu C'est aussi Non mais c'est aussi Parce que je trouve Que dans les films Qu'on a critiqués Il n'y a rien de comparable Qu'on ait vu À Tenet Et du coup je En même temps Pas les mêmes budgets Certains aussi Genre Oui bien sûr Genre par exemple J'ai mis 4,5 à Jojo Rabbit Mais c'est pas du tout Le même délire Oui Non mais c'est pour ça Que oui c'est pas Le même délire Mais au-delà Il n'y a pas que le budget Christopher Nolan A commencé sans budget Avec un premier film Qui a coûté 6 000 dollars Following le suiveur Regardez-le C'est incroyable Il a fait ça Avec 6 000 dollars Et pourtant C'est vraiment On sent vraiment Que quelle va être sa carrière En voyant following Donc non Quand tu vois la carrière de Nolan Tu vois que c'est pas le budget Qui Oui J'avais beaucoup aimé Jojo Rabbit Mais j'ai l'impression Qu'il faut que je mette 4,5 aussi Par rapport aux autres films Qu'on a vu En me disant C'est quand même Vraiment au-dessus Et après malheureusement C'est pas le meilleur Nolan Loin de là Donc c'est pour ça Que je vais mettre Que 4,5 Mais on a hâte de voir Ses prochains films Donc ça fait en moyenne 4 sur 5 Donc on vous conseille Quand même D'aller voir Tenet au cinéma Pour vous faire une idée Et n'hésitez pas D'ailleurs à nous donner Votre avis en commentaire Sur Facebook, Instagram Et Twitter Avec l'AuroBasClap5 N'oubliez pas de liker le podcast Et de le partager au maximum Et vous pouvez dès à présent Vous abonner à la chaîne YouTube Clapement5Podcast Pour découvrir de nouveaux épisodes En version filmée C'est la fin de cet épisode Merci à vous tous De l'avoir suivi Merci à toutes nos clapeuses Merci Mercredi Nous aurons l'honneur De recevoir en premier invité De cette saison 2 Le réalisateur Cédric Lapiche Le réalisateur Donc de l'auberge espagnole Du Péril jeune De deux mois De ceux qui nous lient Plein de films incroyables Et on part On fera avec lui Le questionnaire Spielberg Pour voir un peu son regard Sur le cinéma Et son interview Sa grande interview Sera diffusée Diffusée le mercredi Qui suit Rendez-vous donc Mercredi sur Clapement5 Pour découvrir les films Qui animent la cinéfilie De Cédric Lapiche Et d'ici là Et bien Allez au cinéma Abonne-toi ! Diffusée le mercredi �뛰로 Diffusée le mercredi